Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum ar-walain Dans ce vidéo, j'ai essayé de vous faire une sorte de memo-back où là, on peut dire un guide qui vous donne une méthodologie qui vous oriente dans l'étude d'une fonction quelle que soit cette fonction ln, l'exponentiel, racine carrée, etc. N'importe quel niveau ln ou l'exponentiel parce qu'il y a des limites de base et donc, on peut dire, qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, je vais vous dire 11 questions qui concernent l'étude d'une fonction générale la continuité, la dérivabilité les interprétations géométriques la représentation, etc. où la plupart de ces questions on les rencontre dans les questions dans les examens nationaux Voilà donc le nisbat le memo-back Donc, on va essayer de commencer le memo-back Qu'est-ce qu'on a ? Donc, la première question c'est comment déterminer le domaine de définition d'une fonction Qu'est-ce qu'on a dit une fonction où on a aussi ma raf fin de la fonction ma raf Donc, là, la note que c'est que dans la plupart des cas on vous donne la définition de la fonction pour le recherche Sinon il a ma tata comme je vais vous donner une définition où il a dit le domaine de définition qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, d'abord il faut spécifier le type de fonction et vous cherchez la condition spécifique avec la fonction ou avec la condition de savoir le domaine de définition comment donc les types usuels les types usuels les fonctions lesquelles les types de fonctions usuels les types particuliers les fonctions usuels qui est la fonction polynome la fonction rationnelle de 4 un polynome à la polynome une division la fonction racine carré est la fonction f de x la fonction ln de x ou la fonction dans la forme e de x c'est-à-dire la fonction usuels dawal lufa ou dawal margiria c'est-à-dire comment chercher le domaine de définition on va savoir comment il y a la condition lesquelles tu as comme vous puis je donne le domaine de définition qu'est-ce qu'un autre type de fonction ou les fonctions qui sont composées de plusieurs types de fonctions usuels on va voir ça sous forme de formule on va voir ça sous forme de formule on va voir ça sous forme d'exemple on va voir la fonction polynome la fonction polynome donc on va voir ça sous forme de condition il y a le domaine de définition qui connaît r il y a la fonction rationnelle la fonction rationnelle qui est une condition qui conditionne de type de fonction aussi le dénominateur différent zéro donc je prends le dénominateur et je résous l'équation g de x égale zéro donc je crois que les solutions de l'équation g de x égale zéro sont lesquelles on va voir r tout simplement parce qu'on a donné 10 images 10 images par f donc c'est le type de fonction rationnelle l'origine c'est que la condition c'est la fonction de la racine carrée c'est qu'on est supérieure ou égale à zéro donc on a des problèmes de signes on a dit le tableau de signes de la fonction on trouve dans quel intervalle il est positif et on a l'intervalle ou le domaine de définition de ce type de fonction l'imaginaire est la fonction qui a la forme ln de x c'est-à-dire la condition de l'art c'est que le x circonde supérieure strictement à zéro donc le domaine de définition de ln de x par définition on voit zéro plus infini ou zéro bien sûr avec un conjoint de l'intervalle n'est-ce pas la fonction e de x e de x elle n'est pas aucune condition qui a la fonction polynome donc le domaine de définition de l'art ou r donc elle est la fonction isuelle ou elle est les domaines de définition de l'art ou là les conditions qui caractérisent chaque type de fonction il est général la fonction composée on a un exemple c'est une fonction racine de x plus 1 plus e 1 sur x c'est une fonction on constate elle est composée c'est une somme de deux types de fonctions ils ont la fonction ou il y a une composition de deux fonctions donc il y a une somme de deux fonctions ou c'est une composition un gérant f diel hadi ma hadi donc la fonction elle est composée de plusieurs types de fonctions isuelles comment donc caractériser ou là comment chercher le domaine de définition de l'art on chauffe les conditions hadi donc la condition diel hadi donc c'est qu'on a de x plus 1 supérieur ou égal à 0 donc une équation diel de premier degré c'est facile à résoudre et plus que plus donc il y a une autre condition c'est qu'il y a de hâdi qu'est-ce qu'il y a de hâdi hâdi c'est qu'il y a une définition de l'art mais c'est la fonction qu'il y a le foc qu'est-ce qu'il y a de hâdi fonction rationnelle c'est qu'il y a le maquame différent de 0 ça veut dire que le maquame x c'est une fonction simple donc c'est qu'il y a x différent de 0 donc deux conditions c'est qu'on a supérieur ou égal à 0 et x c'est qu'on différent de 0 ce qui nous donne ceci donc comme je l'ai dit là c'est qu'on x plus 1 supérieur ou égal à 0 et x différent de 0 donc là si je représente un x supérieur ou égal à moins 1 donc si je trace sur l'axe 0 on dit moins 1 plus infini on a des solutions alors que je dois supprimer le 1 donc quand je vous dis on dit moins 1 est-ce 0 ou 0 ouvert union c'est une erreur union avec 0 plus l'infini donc c'est le domaine de définition c'est la fonction on a un autre exemple c'est-à-dire c'est une fonction composée gérant F DLH DL2 types de fonctions DLH DLN2X ou DL1 une fonction rationnelle d'il y a x sur x-1 donc comment chercher le domaine de définition donc on a des deux conditions la condition la condition DLH DL1 DLN supérieure strictement 0 donc c'est comme x sur x-1 supérieure strictement 0 et la deuxième condition je suis devant une fonction rationnelle différent 0 ça veut dire x-1 différent 0 donc est-ce qu'on en dit la condition à des deux conditions donc x différent de 1 donc r sinhido ou hada pour trouver quand est-ce qu'il y a de l'expression est strictement positif on a dit le tableau de sin il y a x-2 x-1 où je fais la division on a dit quand est-ce qu'il y a de l'apport est strictement positif on a dit l'intervalle ou là quand l'intervalle contient le r si je dois mettre donc un ouvert je dois mettre l'intervalle avec un geste 1 ouvert donc le domaine de définition voilà moins l'infini 0 1 plus l'infini donc voilà le domaine de définition à la question de l'un donc comme j'ai dit dans la première remarque dans la plupart des cas on vous donne le domaine de définition on a dit on a dit le domaine pour qu'il y a de l'infini pour qu'il y a les caractéristiques liées de l'oreille de l'œil dans le domaine voilà donc c'est la première question je passe à la deuxième question la deuxième question il y a comment étudier la continuité d'une fonction donc il y a la question étudier la continuité d'une fonction on doit on doit faire la petite remarque c'est que dans cette étude de continuité on doit savoir il s'agit de la continuité en un point ou là sur un intervalle donc on va montrer que la fonction continue il faut le point on va étudier la continuité de la fonction sur un intervalle donc quel type de continuité on va dire un point on a un point A par exemple jouges racine de 2 0 etc comment étudier la continuité fait de tout simplement qu'on a et on calcule la limite de la fonction au voisinage de A vous voyez bon on a qui il a la limite bien sûr quand on a l'image de A F de A quand on a la fonction je calcule l'image de A si je calcule la limite de cette fonction au voisinage de A ou le même que l'image de A par F on dit que F est continue en A ça fait Ibn Isbal l'Adi donc il y a l'Adi la limite de la limite de la fonction n'est pas continue donc l'Adi il faut la continuité un point de même on peut faire la même chose municipale la continuité à droite ou à gauche d'un point مثلا vous pouvez nous calcule la continuité à gauche de A à l'indul donc à moi je cherche ou je cherche l'IA même chose ou l'image de A par F il y a la petite remarque je peux calculer la limite à droite je calcule la limite à gauche ou quand je choisis la limite à droite ou la limite à gauche mais je j'ai un peu F de A quand la fonction continue le point cool à droite et à gauche on peut continuer à droite mais ne pas continuer à gauche voilà donc la continuité en un point sur un intervalle sur un intervalle vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez deux cas deux cas qui se présentent soit je suis devant une fonction usuelle soit je suis devant une fonction composée donc les fonctions usuelles les fonctions usuelles et son coulomb continue sur leur domaine de définition donc à dire comme une fonction c'est une fonction usuelle puisque c'est une fonction polynome par exemple donc il continue sur R c'est une fonction rationnelle donc il continue sur le domaine de définition et ainsi de suite il est quand une fonction composée de plusieurs fonctions usuelles comment vous allez procéder sur l'étude de la continuité tout simplement vous allez décomposer avec la fonction une fonction usuelle à dire quoi les fonctions usuelles et vous allez étudier la continuité de chacune d'elles donc la continuité de chaque fonction usuelle sur l'intervalle bien sûr sur l'intervalle demandé puis vous déduisez la continuité de la fonction en question avec la fonction composée selon où H dit que la composition des fonctions usuelles quant à une somme de deux fonctions usuelles ou là une composition indique gérant F ou là une multiplication ou là etc donc c'est comme ça qu'on traite la continuité sur un intervalle lorsqu'il s'agit d'une fonction composée de plusieurs fonctions usuelles donc ma fille H de calcul ma fille H de calcul un point puis il y a une rédaction donc ce qui ce que je vous conseille c'est un modèle de rédaction pour ce travail voilà comment faire donc le modèle de rédaction pour l'appliquer à chaque fois que vous êtes devant la continuité d'une fonction composée voilà donc comment faire l'étude de la continuité d'une fonction bon on dit d'abord d'imagine la continuité mais il y a la question qui est qui est qui est comment chercher comment chercher l'image d'un intervalle par une fonction continue comment chercher l'intervalle comment chercher l'image de cet intervalle comment vous allez procéder vous allez étudier la continuité de cette fonction de cette fonction avec l'intervalle voilà je fais là comment travailler la continuité de f elle a un intervalle donc vous allez étudier la quantité par exemple une fonction une fonction polynome c'est une fonction polynome donc il est dérivable sur r ou dès que l'intervalle bien sûr radicule un clif r donc radicule automatiquement continue sur f sur cet intervalle deuxième chose vous allez étudier les variations de f sur cet intervalle il y a une croissante ou décroissante pour étudier les variations vous allez calculer f prime la dérivabilité d'une fonction donc je calcule f prime et j'étudie le signe d'une f prime de x ou bien je déduis les variations de f donc deux étapes j'étudie la continuité de f sur cet intervalle j'étudie les variations de f sur cet intervalle et selon l'intervalle où il est fermé ou là ouvert ou là semi ouvert vous donnez l'image de l'intervalle donc je fais un exemple donc trois étapes trois étapes qu'il faut faire pour chercher l'image d'un intervalle je fais ceci il faut un exemple maintenant il y a la fonction f de x égale e d'un moins x et on vous demande de chercher l'image de cet intervalle 0 plus l'infini ça fait l'image de cet intervalle 0 plus l'infini par cette fonction r donc le domaine de définition il y a la fonction il y a le domaine de maïta donc je dois le chercher le domaine de définition a décidé une fonction composée avec e de x mais 1 moins x bon e de x mais un détaché condition où n'a ou r où 1 moins x c'est-à-dire c'est une fonction polynome donc le domaine de définition d'il y a ou r donc le domaine de définition d'il y a f ou r mais c'est-à-dire qui fait ou r bon la continuité on a puisque c'est une fonction composée c'est-à-dire la rédaction comme je dis donc c'est un modèle donc je peux mettre comme ça f c'est une fonction continue sur r c'est-à-dire le domaine de définition d'il y a l'âge car c'est une composition dès que j'ai rond f mais je suis plus mais je suis multiplié donc c'est-à-dire c'est une composition de deux fonctions continues je nous mets des deux fonctions continues de fonctions usuelles je nous mets x qui a pour image 1 moins x il est continue sur r ou la deuxième fonction usuelle il y a x a pour image e de x il est continue sur r ça va donc f il est continue sur r ou la cause d'y a là ou a donc c'est un modèle très simple de rédaction comme j'ai dit vous pouvez revenir c'est une rédaction complète bon maintenant je veux chercher l'image de cet intervalle je ne veux pas chercher l'image d'il y a le domaine de définition je constate le domaine de l'intervalle il est inclus r donc la fonction on a qu'un arbre il est continue sur r puisqu'il est inclus dans r donc il est automatiquement continu sur cet intervalle 0 plus infini donc la première condition je l'ai montré donc f il est continue sur l'intervalle 0 plus infini je passe la deuxième condition donc je vais calculer donc f prime de x f prime de x on va nous allons nous faire la dérivabilité donc c'est e de f de x si je fais prime de x f prime de x fois e de f de x ou c'est prime de x donc c'est ceci moins e de x ou c'est l'exponentiel toujours positif e de x est toujours positif ou puisque qu'est le moins donc il y a un nombre négatif donc la fonction dérivée est toujours négative ce qui montre que la fonction est strictement décroissante sur df et puisque l'intervalle est inclus df donc ratiquons automatiquement décroissante strictement décroissante sur 0 plus l'infini ça fait donc la deuxième condition je l'ai montré je passe maintenant le c donc il y a un intervalle qui est semi ouvert il y a un fermé mais j'ai de 0 ouvert mais j'ai de plus l'infini il y a un puisque c'est une fonction décroissante donc je vais chercher la limite au voisinage de plus l'infini lié la fonction je vais chercher l'image de 0 donc si je cherche l'image donc d'abord limite l'image lié 0 f 0 donc c'est e de 1 donc l'image de 0 le nis bel plus infini je vais chercher limite lié la fonction bon on a c'est comme l'introduction mais il n'a ce qu'on affine les limites de base lié l'n ou lié l'exponential donc il a out il y a moins l'infini il y a e moins l'infini ou e plus l'infini moins 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 l'infini donc e moins l'infini qui a fait le c'est il y a 0 donc comme j'ai dit limite de 1 moins l'infini ou e moins l'infini ou 0 donc je rédigine l'image de l'intervalle voilà donc l'image de cet intervalle 0 plus infini ou j'ai inversé les bornes la fonction des décroissantes donc ça concerne la plus infini ou c'est l'image de 0 donc on calcule l'image de cet intervalle voilà donc l'image d'un intervalle par une fonction continue bon une deuxième quatrième question c'est très important comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires le théorème des valeurs intermédiaires bon le théorème des valeurs intermédiaires intervient dans deux types de questions qui a été comme deux types de questions bien sûr selon le type de questions vous allez procéder de la manière suivante donc qui est premier type de questions ou qui est un deuxième type de questions je trouve premier type de questions qui a été comme une fonction définie à l'intervalle qui a été comme un réel cas et on vous demande ceci montrez qu'il existe au moins un réel C de cet intervalle AB tel que F de C égale K qui a été un réel qui a été d'antécédent dans l'intervalle AB K un réel d'antécédent dans l'intervalle AB ou AB vous avez plusieurs antécédents comment faire pour répondre à la question donc vous devez montrer BNAF et continuer sur cet intervalle le travail de la continuité sur un intervalle donc c'est une rédaction deux phrases bien claires bien logiques vous montrez par des phrases BNAF et continuer sur cet intervalle deuxième chose vous allez calculer F de A l'image de la borne A l'image de la borne B par F et quand on a le cas de la taoukoum m'hassour compris entre F de A et F de B vous savez donc deux choses à montrer bien F elle est continue sur AB et vous allez simple calculer un A vous calcule F de A F de B et vous prouvez vous vérifiez bien le cas y compris entre F de A et F de B et vous appliquez tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires qu'est-ce que vous allez mettre l'application vous allez dire d'après le théorème des valeurs intermédiaires on déduit que qu'il existe au moins et vous répétez la phrase donc Ali c'est le premier type de question deuxième type de question qu'est-ce qu'on vous donne qui est comme une fonction c'est en mode définition sur l'intervalle A B mais vous avez l'intervalle qui est comme 0 et vous avez l'intervalle je vais vous donner la question il y a la plus la question c'est rare mais ça peut donc la question on vous demande on vous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 on vous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 a donné au moins une solution dans l'intervalle A B c'est-à-dire la question qui retourne à Ali bien ça fait montrer que l'équation f de x égale 0 a donné au moins une solution dans l'intervalle A B qu'est-ce qu'il faut faire même chose vous allez montrer bien la f est continue sur l'intervalle A B je sais comment faire pour la continuité sur l'intervalle puis vous allez montrer f de A f de P vous allez vérifier que le produit d'iallôme est un nombre négatif ou là tout simplement vous allez montrer bien la 0 appartient à l'intervalle il se trouve Mabine f de A ou f de P c'est la même chose donc si vous montrez les deux conditions vous allez appliquer tout simplement le théorème d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation de x égale 0 a donné au moins une solution dans l'appel c'est pratiquement tout simplement que c'est tout simplement la courbe mais c'est tout simplement c'est la courbe la courbe c'est la courbe c'est la courbe la courbe voilà donc si on veut savoir le sens de la question donc voilà la méthode comment faire pour répondre à de telles questions qui nous a une autre fois soit il vous pose la question soit il vous pose une question de la manière suivante dans le deuxième type de question on vous demande de montrer que l'équation f2x égale 0 que l'équation f2x égale 0 admet une solution unique dans AB donc je ne fais pas ce que j'ai dit on a admet au moins une solution ça veut dire qu'il y a une ou la deux ou la trois solutions la courbe est-ce que l'axe aux x plusieurs points on a l'équation f2x égale 0 admet une solution unique on a un autre comment faire ? on a une même condition je vais montrer il faut continuer sur AB je vais montrer le produit est négatif et j'ajoute une autre condition donc j'ajoute aux conditions il y a une autre condition je vais montrer f est strictement monotone la fonction elle est soit strictement croissante soit strictement décroissante c'est quoi ? on a un exemple f prime de x d'y a là on a un étude de sign ou bien on a un étude de sign elle est décroissante et j'applique quand je reviens et j'applique le théorème des valeurs intermédiaires donc voilà comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires donc là j'ai spécifié je n'ai pas les questions qu'est-ce que j'ai hâte dans les valeurs intermédiaires ou je n'ai pas la manière comment traiter une telle question je passe donc à la cinquième question comment étudier qu'une fonction définie sur i admet une fonction réciproque donc il y a la fonction réciproque qui fait une bien il y a une fonction il y a une fonction réciproque qu'est-ce qu'il vous et là comme tu as compris il y a trois choses donc à savoir faire la première des choses est que tu as compris qu'il y a une fonction réciproque quand j'ai la question il y a montrer que f admet une fonction réciproque f moins donc c'est la question que tu as compris qu'il y a une réponse montrer que f admet une fonction réciproque deuxième chose comment calculer l'intervalle dire l'intervalle l'intervalle qui est comme le domaine de définition raléban dire la fonction i le domaine de définition dire l'intervalle dire le domaine de définition dire la fonction f dire oui comment calculer l'image de cet intervalle ou troisième chose comment calculer la relation qui conditionne la fonction réciproque comment chercher la fonction f moins j'ai dit il a ta question vous allez tout simplement montrer ceci vous devez montrer que f est continu la relation continue sur l'intervalle i bien sûr et aussi strictement monotone soit croissante soit strictement décroissante donc deux choses à prouver donc f est continu sur l'intervalle i deux phrases de rédaction logique et claire deuxième chose la fonction est strictement croissante ou la strictement décroissante sur l'intervalle je déduis bien la f admis une fonction réciproque f moins c'est ce qui a dit comment calculer l'image d'un intervalle donc voir la partie d'une image d'un intervalle j'ai dit comment faire on a un équivalent donc vous partez l'équivalent suivant voilà et vous allez calculer y en fonction de x donc quand on a cette l'alraque cette j est l'image que nous avons l'obtour avec f de i c'est bien j c'est l'image de cet intervalle et i est le domaine de la définition de la fonction f donc on a l'intorque d'un f y égale x on a y flagulation d'il f par exemple f x égale 2x moins 1 2y moins 1 2y moins 1 égale x et je vais exprimer y en fonction de x c'est y qui est qui est un 1 1 d' c'est f moins 1 bien sûr parfois la chose un peu compliquée il y une équation à deuxième degré je trouve deux solutions par exemple qu'on rejale la l' 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 finir il y s'il s'il y appartient à l' intervalle y c'est que les autres solutions n'appartiennent pas à l' y je garde la relation la relation f moins 1 c'est vrai bon on a des modèles sur le cours si vous trouvez des difficultés Il suffit donc de travailler deux ou trois exemples pour dire que vous allez maîtriser cette fonction. Et là, qu'est-ce que je vous demande, je vous signale. Là, pour le national, on peut vous demander tout simplement. Parfois, oui, on vous demande jusqu'à ce que ça dépend de l'autre. Donc, les trois choses, comment faire. Et là, c'est la fonction réciproque. Je passe maintenant à la dérivabilité d'une fonction. Comment étudier la dérivabilité d'une fonction ? C'est-à-dire une fonction. Là, on a un peu la continuité en quelque sorte. Mais on a un peu la dérivabilité d'une fonction. pour qu'il y ait la dérivabilité sur un intervénile. Donc, c'est une mise à la question de l'identitatif le Watani. Je trouve un point. Par exemple, jouges, racines de 2, 0, moins 1, etc. Donc, je veux étudier la dérivabilité fois de point A. Comment faire ? Tout simplement, je vais calculer la limite d'il a deux taux de variation. Avec, comment le taux de variation. F de X, moins F de A, sur X, moins A, au voisinage de A. Je calcule la limite. Il y a la limite. Il y a un résultat. il a atteint un réel par exemple 0 moins 1 racine de 2 il a atteint un réel qu'un groupe, il a la fonction, il est dérivable en A vous savez il a qu'un l'infini plus l'infini ou moins l'infini qu'un groupe, il a la fonction, il n'est pas dérivable en A, tout simplement donc c'est comme ça qu'il faut étudier la dérivabilité les interprétations nous allons voir les 2 par exemple aparte donc la dérivabilité est dans un point vous allez partir donc, avec cette limite d'un résultat vous allez vous allez vous allez le dérivabilité ou non dérivabilité cette année si vous vous êtes dans cette situation cette année vous allez vous allez le nombre de la dérivabilité c'est de l'infini voilà ce qu'il a dit reste valable lorsque je suis à gauche ou à droite de A je vais calculer les méthodes à gauche et les dérivables à gauche de A ou la dérivable à droite de A ou la n'est pas dérivable à gauche ou la n'est pas dérivable à droite de A mais ce n'est pas le même principe le même calcul donc il y a un problème de signe donc la dérivabilité on a comme j'ai dit la limite il a rejet on a rejet le nombre de dérivés ou quand on a besoin F' de A F' de A ça fait donc la dérivabilité sur un point la dérivabilité sur un intervalle la dérivabilité ça a obtenu la rédaction on a obtenu sur le calcul la rédaction donc on a rejet le type de fonction donc deux cas se présentent donc il a quand on a une fonction usuelle ou il a quand on a une fonction composée de plusieurs fonctions usuelles donc il a quand on a une fonction usuelle un décaïda qu'on trouve le type et on a la fin toutes les fonctions usuelles sont dérivables sur leur domaine de définition par exemple quand on a une fonction polynome radicule F est une fonction polynome donc il est dérivable sur F le voir quand il est une fonction rationnelle radicule F sur G est une fonction rationnelle donc il est dérivable sur son domaine de définition on va traiter le domaine de définition d'il y a la haine et il n'a reçu qu'une générale différente zéro donc il n'a reçu qu'une différente zéro et voilà il y a une fonction composée de plusieurs fonctions usuelles la même chose qu'il donne la continuité vous allez décomposer avec la fonction et la fonction usuelle les fonctions usuelles vous allez étudier la dérivabilité de chacune des fonctions usuelles à l'intervalle demandée et puis vous allez déduiser la dérivabilité de la fonction en question une somme de fonctions usuelles une composition un gérant f une multiplication etc donc vous déduisez comme j'ai dit c'est comme un modèle de rédaction pour ce travail de la dérivabilité sur un intervalle vous le mémorisez dans votre esprit vous les utilisez à chaque fois que vous êtes devant de telles situations bon on voit la dérivabilité d'une fonction un intervalle donc la question de chacune on va étudier on va calculer on va calculer f' comme par exemple étudier la dérivabilité en 2 par exemple on va étudier la dérivabilité en coche de 2 on va étudier la dérivabilité sur r plus etc donc il y a des types de questions qui sont dans la partie dans chaque cas comment faire bon maintenant comment quand j'ai une étude de la dérivabilité c'est comment on calcule la fonction dérivée d'une fonction bon maintenant on va on va prendre les règles on va on va prendre les règles on va faire les règles on va même donc on va faire les règles 4 5 6 7 8 donc on va l'essentiel de la dérivabilité l'essentiel de la dérivabilité bon je vais faire les règles comme la somme de la dérivabilité de la fonction on veut chercher la dérivée la fonction dérivée de la dérivée donc on va f' plus g ça fait le produit donc on va la différence plus ou la addition ou la multiplication donc on va je dois mettre f' x g x plus f x x g x on va faire une fonction on va une constante donc on va chercher la constante à la bras et je cherche la dérivée de la fonction elle-même il y a qu'à rendre 1 sur g de x il y a une fonction comme on cherche la dérivée c'est moins g prime de x sur g de x au quart il y a qu'à rendre f de x sur g de x prime donc c'est f prime de x fois g de x moins f fois g prime de x sur g carré de x donc on va dire on va attention on a plus ou on a moins et on a la remarque qu'on a beaucoup sur les copies de les élèves où on a qui veut g prime non attention c'est d'ab f prime dans le numérateur il y a des primes moins a d'héna a d'héna 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 la soustraction n'est pas commutative c'est une autre règle de calcul racine carrée d'héna d'héna donc f prime de x sur deux racines de f de x donc donc 3 n'est pas tôt on dit f la fonction je vais l'élever il y a 3 moins il y a 2 à dire f prime de x donc attention il y a de la formule puis on dit l'n il y a qu'on dit l'n il y a de la fonction il y a de la c'est un valoir absolu il y a d'accès d'un positif donc l'n dit prime tout simplement qu'on dit f prime de x sur d'e d'e de f de x donc cette 就是 les règles qui sont ils à des m pour vous n'a à chaque fois vous la fonction qui vous ne pas qui et vous appliquez la règle donc on sait que la fonction que je traite c'est la forme c'est la forme c'est la forme c'est la forme avant de maîtriser les règles c'est la forme les dérivés des fonctions usures c'est la forme c'est la forme x à la puissance n' les fonctions se composent des fonctions usures donc c'est la forme x à la puissance n' x à la puissance n-1 racine de x' 1 sur 2 racine de x ln de x' 1 sur x finalement e de x' qui est pas e de x donc à tout c'est la première question c'est la première question je passe la règle je les maîtrise profondément pour donc maîtriser le calcul de la fonction dérivée je passe la huitième question comment étudier les variations d'une fonction les variations on a la dérivabilité on a le calcul il y a la fonction dérivée donc maintenant comment étudier les variations d'une fonction quand est-ce qu'une fonction croissante quand est-ce qu'une fonction décroissante donc l'étude les variations passe par trois états je suis normal d'abord on calcule la dérivée de la fonction donnée il y a la question 7 bien sûr le domaine de définition donc le calcul bien sûr le calcul c'est quand la fonction elle est dérivée donc je dois étudier la dérivabilité sur le domaine de définition je calcule donc la dérivée lorsque je calcule la dérivée je vais étudier le sim de l'hadek f sublime d'geh YEA les choses dans l'omtihane pour ne pas se dérivée qui dit montrer que f' sublime du x est égal à une fois de l'arrivée c'est bon ? donc si vous allez partir du f' sublime vous allez essayer de mais si vous n'êtes pas capable de s'éteindre ceci, il va s'éteindre l'étape A et il va s'éteindre l'étape A et il va s'éteindre l'étape A L'étape A de F' X, il va s'éteindre l'étape A L'étape A de F' X, il va s'éteindre l'étape A F' X racine de X au carré, par exemple la fonction est croissante donc à l'heure sable, le résultat des radios de F' X je fais le tableau de signes ou je vous donne le signe c vous allez dresser le tableau de variation de la fonction donc trois étapes par lesquelles on passe pour étudier les variations d'une fonction on calcule la dérivée la fonction dérivée j'étudie le signe la fonction dérivée puis vous allez dresser le tableau de la fonction le tableau de variation le tableau de variation est composé de trois parties donc la première ligne qu'est-ce qu'on fait le domaine de définition on précise donc le domaine de définition et les points où s'annulent F' X il y a une deuxième étape il y a une ligne de contexte dans la table de signes il y a une ligne de contexte F' X sans nulle ces éléments qui sont égales à 0 nous allons les mettre dans le domaine de définition bien sûr il n'y a pas de l'unique de définition mais il n'y a pas de l'unique de définition bon c'est la première ligne deuxième ligne il y a une tableau de signes il y a une ligne donc je précise le signe de F' X et troisième ligne j'indique les variations de F il n'y a qu'un négatif il n'y a qu'un positif il n'y a qu'un positif et je n'oublie pas les limites ou les images les valeurs il n'y a qu'un premier ligne donc les valeurs ou les nombres d'exceptes il n'y a qu'un autre image et il n'y a qu'un troisième ligne voilà donc les variations d'une fonction bon dans l'examen national il vous précise quelle étape on peut vous le dire on peut vous le dire mais mais il n'y a qu'un autre étapes calculer F' X ou la montrer F' X égale déduire le signe et dresser le tableau de variation mais ce sont les trois étapes qui ont l'objectif est l'étude d'une fonction bon neuvième question comment comment interpréter géométrique c'est très important l'interprétation géométrique bon l'interprétation géométrique soit il est lié les résultats des limites parce qu'on a la question de calculer la limite ou de montrer que la limite de la fonction est égale à ceci on peut interpréter géométriquement le résultat donc soit il est lié le résultat des limites soit il est lié la dérivabilité de f on a un point mais je fais un intervalle un point donc donc c'est un type d'interprétation géométrique c'est un type j'interprète le résultat des limites ou là j'interprète la dérivabilité de f on a un point donc le cas des limites l'interprétation liée aux limites comment interpréter ici ça dépend des résultats des limites donc je vais calculer la limite donc je calcule la limite aux bornes de f les bornes ça veut dire la limite mais l'intervalle est ouvert donc je calcule les limites ici je calcule les limites qui sont dans la limite qui sont les limites soit je suis au voisinage d'un nombre au voisinage d'un nombre la borne qui compte par exemple ouvert maintenant un exemple l'intervalle 2 plus l'infini ou 2 ouvert donc là je suis au voisinage de 2 au deuxième cas je suis au voisinage de l'infini donc il y a 2 cas qui se présentent c'est le calcul c'est le calcul soit je suis au voisinage d'un point soit au voisinage de l'infini attention il y a un intervalle fermé dans un point il n'est pas la limite c'est le calcul c'est le calcul c'est le calcul c'est le calcul quand je dis à l'infini quand je dis à l'infini c'est le calcul c'est le calcul automatiquement on a prêt l'interprétation géométrique c'est le calcul cf admi une asymptote verticale on a dit l'asymptote verticale il y a x égale à l'asymptote c'est une droite c'est une droite c'est l'asymptote on a dit l'asymptote la construction on a dit l'interprétation géométrique Si vous avez un nombre de l'article, vous n'avez pas de l'article. Vous n'avez pas de l'article, vous n'avez pas de l'article. C'est bon ? Si vous avez un nombre de l'article, vous allez faire un nombre de l'article. soit il vous rajdez comme adat un nombre P alors bien sûr on a une interprétation géométrique c'est presque la même chose que celle-ci il y a une asymptote horizontale y égale P donc c'est F une asymptote horizontale d'équation y égale P il est quand limite il y a un voisinage de l'infini il y a un infini il y a une une interprétation directe donc il y a une interprétation géométrique directe donc il y a le résultat nous exige à étudier ce qu'on appelle les branches paraboliques ou l'asymptote oblique comment donc étudier des branches paraboliques ou l'asymptote oblique bien sûr nous avons besoin de l'apport il y a un rapport il y a un rapport je vais calculer la limite au voisinage d'infini d'ailleurs F de X sur X et nous avons besoin de l'exil de cette limite 1 3 3K soit on va dire 0 1 et on a l'interprétation géométrique donc la troisième interprétation géométrique la troisième interprétation géométrique exige 3 conditions ou plutôt ou je crois que ça a été une interprétation géométrique quand la courbe admet une branche parabolique de direction au x au x au voisinage de l'infini alors je ne sais pas que je n'ai pas la question donc c'est une interprétation géométrique de ce résultat mais c'est une interprétation géométrique jusqu'à la courbe de l'infini il y a la courbe de l'infini il y a une branche parabolique aussi dans l'interprétation géométrique il y a une interprétation géométrique cf une branche parabolique mais de direction au y comme au il y a une branche parabolique de direction au x bien sûr je dois préciser au voisinage de l'infini ou de plus l'infini il y a l'infinie l'infinie qu'est-ce que je dois faire donc en échauffant le diapo suivant donc on a d'abord la limite de l'f de x sur x égale 0 ou le il est différent de 0 qu'est-ce que je dois faire maintenant je vais calculer une troisième limite une troisième limite ce qu'il y a il y a limite de l'f de x moins ax au voisinage de l'infini sería ce daqui à le hinge de l'allumne et de l'af il y a li d'ici le d'ici il y a e il y a d'ici ��오 c'est l'infinie ju je d'ici il y c'est j'ile twenty cf est une branche d'équation y égale ax plus b a égale a ou b est la limite qui est la limite donc j'ai dit c'est une asymptote oblique la courbe qui est s'approche de cette asymptote il est l'infini l'interpretaçon géométrique qui est l'attir cf est une branche parabolique de direction y et x y égale ax ax au voisinage de l'infini donc c'est l'interpretaçon géométrique bien sûr dans le pays vous pouvez vous connaître la procédure c'est l'interpretaçon géométrique qui est l'infini la limite mais ici c'est l'interpretaçon géométrique qui est l'infini c'est l'infini c'est l'infini c'est l'infini c'est l'infini ou interpréter géométrique qui est l'infini c'est l'infini mais comme je l'ai dit nous n'avons pas le déroulement de sa totalité bon c'est l'infini c'est l'infini j'écris là dans le national la question d'interprétation liée aux limites prend plusieurs formes par exemple il y a des questions d'interprétation il y a d'autres formes de questions maintenant il y a la question ceci montrer que c'est f admet une branche parabolique de direction y ce qui est l'interprétation il y a la question indirectement montrer que c'est f admet une branche parabolique de direction y donc je vais faire la question il y a la limite de f de x sur l'infini au voisinage de l'infini bien sûr il y a la limite il y a la limite au voisinage de l'infini de f de x sur x sur j'écris comme l'infini c'est l'interprétation au y vous savez ? alors je vais vous donner une question étudier la branche parabolique au voisinage de plus l'infini il y a la limite qui est l'interprétation de direction de l'a donc maintenant je dois passer à obtenir la limite de f de x la limite de f de x sur x on voit donc le résultat on a une erreur le résultat je déduis la réponse donc tu peux aussi montrer que la droite y égale 2x moins 1 est une asymptote obligatoire donc le résultat est l'infini de la limite de f de x donc si tu as l'infini de la limite de f de x donc on a la limite de f de x à l'infini, je vais calculer la limite de f de x sur x sur j à 2 ou je vais calculer la limite de f de x moins 2x sur j à 1 ou la moins 1 vous savez ? donc comme j'ai dit il y a le même principe le même déroulement le déroulement lié au limite bien sûr qu'il y a d'autres formes de questions, il y a la question je peux passer par les étapes mais il y a une méthode très simple il y a une méthode très simple je peux dire pour cette forme de question on peut s'en passer par les étapes citées en haut montrer tout simplement la limite de f de x la fonction moins l'équation de la droite mais la limite sur j à 0 la droite d'équation y égale 2x moins 1 est une asymptote obligée à ça voilà donc l'interprétation géométrique qui sont liées aux limites comme j'ai dit bien qu'il y ait plusieurs formes le principe d'interprétation reste le même donc je dois maîtriser les étapes qui sont liées et qu'il n'y a pas que j'ai donné la question on ne sait pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas voilà donc l'interprétation géométrique liée au limite dans le même 12 l'interprétation géométrique liée à la dérivabilité de un point comment aller interpréter ça maintenant nous avons la dérivabilité de un point A ou interpréter le résultat maintenant cette interprétation qui est demandée au film national peut être deux fois qu'il y a une forme directe ou qu'il y a une forme indirecte donc la forme directe elle est qui est calculée qu'il y a il y a l'interprétation géométrique liée à la dérivabilité qui est à la comme je l'ai dit, la forme directe on vous demande de calculer la limite de la variation pour interpréter le résultat ou la deuxième forme indirectement étudier la dérivabilité en A puis interpréter géométriquement le résultat, donc c'est la forme indirecte on a dit la forme directe la forme directe comment travailler je dois penser donc quelle que soit la question je forme directe ou indirecte c'est le même principe donc on calcule j'ai ajouté ça directement j'ai ajouté ça, mais je dois y penser j'ai ajouté la limite f de x moins x sur x moins a et j'ai ajouté la limite j'ai ajouté le résultat de la limite j'ai ajouté 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 la limite Il y a une limite sur les asymptotes ou les branches paraboliques. Il y a une interprétation géométrique liée à la dérivabilité. Il y a une tangente. Il y a 0. Je vais dire que l'interprétation géométrique va nous dire. Il y a une courbe sur l'interprétation géométrique. F est dérivable en A. Il y a une courbe. La courbe a une tangente horizontale. Il y a une tangente horizontale fine. Il y a un point A. Il y a une image A par F. Il y a deux points. Il y a une tangente horizontale. La courbe horizontale est 0. Il y a une fonction dérivable en A. C'est une fonction dérivable en A. C'est une tangente horizontale. C'est une tangente oblique. Il y a une interprétation géométrique. Lorsque la limite. Il y a un point A. Il y a un point A. Il y a un point A. La fonction n'est pas dérivable en A. où la courbe admet une tangente verticale. Il y a un point A. Donc voilà les interprétations géométriques liées à la dérivabilité en A. Vous savez ? Bon. Il y a un point A. 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 Donc là. On procède de la même manière. S'il s'agit de la dérivabilité à gauche ou à droite de A. Là on ne parle pas d'une tangente comme A. Il y a une demi-tangente. Vous savez ? On parle d'une demi-tangente. Il y a un point A. Il y a un point A plus. Il y a un point A plus. Il y a un point A. La linguaire F admet à droite de A. F est dérivable à droite de A. Où c'est un point A. Il y a une demi-tangente horizontale. Le point A F de A. La linguaire F n'est pas dérivable à gauche de A. Où c'est un point A. Il y a une demi-tangente verticale. Il y a un point A. Il est dirigé vers le haut. Il y a une demi-tangente. Il y a un point A. Il y a un point A. Il y a une représentation graphique. Quand est-ce qu'il y a une demi-tangente orientée vers le haut ? Le principe de l'interprétation géométrique liée à la dérivabilité. Il y a un point A. J'espère que les choses sont claires. Je passe maintenant les questions. D'abord, qu'il y a une représentation graphique liée à la courbe. Il y a des questions qui nous aident à représenter la courbe. Je vais vous donner des questions. Par exemple, vous pouvez préciser en quel point, dans le sénage plurien, il y a un point ou plusieurs points, en quel point il y a une courbe O. ou une autre droite. Par exemple, une tangente à la courbe. Je vais vous donner des points où vous avez des points. Il y a des points où vous avez des points. Il y a des points où vous avez des points. Ou une autre droite. Donc, pour chercher les points d'intersection, pour qu'il y a des points d'intersection, il y a des points où vous avez des questions. Donc, sur le sénage, on va voir où je suis, on va voir les points d'intersection avec O. ou 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 avec O. pourorienter les points d'intersection, on remetaldaires à l'intérieur de des points d'intersection, Пока que quand on va prendre껏, on Referite la c�que à la courbe O. Here c'est avec O. Je vais 不oser aller nodeifier. On va voir les points d'intersection, on Tarong. Dinst addension de Fx est égal pour A x plus B. Et finalement, on les résultats aux points. les points d'intersection. Maintenant, je l'ai dit. Donc, quand il y a une équation de deuxième degré, il y a une équation de deuxième degré, il y a deux solutions. Donc, une ou deux solutions. Je l'ai dit que nous avons les points d'intersection. Alors, on l'a dit que nous avons l'adad de 0. Maintenant, on l'a dit que nous avons l'adad de 1. On l'a dit que 1, 0. Donc, un point, un 0, on l'a dit que nous avons l'adad de 1 ou 2. Ou là, quand je dis deux valeurs, par exemple, je dis 1 ou 2, on l'a dit que nous avons 1, 0, ou 2, 0. Donc, on l'a dit que nous avons l'adad de 0. On l'a dit que nous avons l'adad de 0. On l'a dit que c'est simple. Le point d'intersection, on l'a dit que nous avons l'adad de 0. On l'a dit que nous avons tout simplement 0, F de 0. Donc, je calcule F de 0. On l'a dit que nous avons l'adad de 0, F de 0, F de 0, F de 0. On l'a dit que nous avons l'adad de 0. donc le point d'intersection il y a MN pour mieux éclaircir on a un exemple on a une question de deuxième degré 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 X1 égale 2 X1 égale 2 X2 on a deux solutions j'ai menéальным points d'intersection j'ai mené X1 égale 4 0 4 on a une question deò wheels c'est exactement il y a la cross on setting on setting donc il y a I on setting Voilà donc le type de questions. Bon, une autre question qui nous aide dans la représentation de la courbe. On vous demande de préciser la position relative d'une courbe d'une fonction par rapport à une droite. Réalement, c'est ce qui est un point. C'est ce qui est un point de vue. Je ne sais pas si c'est un point de vue. Donc, on vous demande de préciser la position relative de la courbe d'une fonction f par rapport à une droite d. Réalement, ça peut être une tangente, ça peut être une asymptote oblique, etc. Réalement, ça concerne l'asymptote oblique. Qu'est-ce que je dois faire ? Tout simplement, je vais calculer la différence. f de x moins a x plus b. Le moindre de la droite. Et là, on va étudier le signe de la différence. Soit par table de signe, soit il y a un direct. Il y a le signe. Je l'indique immédiatement. donc le signe. Donc là, elle a l'assab, elle a l'assab le résultat d'elle. Donc, il y a qu'un, il y a qu'un, un signe négatif dans l'intervalle donné. Il y a un, il y a un tableau de signe. Maintenant, il y a un signe. F de x moins a de x plus b qui est un négatif dans l'intervalle. Moignin. Radeel goal, il y a la courbe. La courbe d'il y a la fonction est sous, est au-dessous d'il y a la droite dans ce intérvalle. Il y a un intervalle de la courbe تحت la droite. Il y a qu'un, la différence positive, bien sûr, il y a un perso. F de x moins. Donc, il y a qu'un, il y a un transo positif for un intervalle donné. Radeel goal, il y a la courbe d'il y a la f qui va être fauque des faits d'intervention donc là il n'y a pas la question B donc comme j'ai signalé souvent la question B concerne l'asemptote oblique pour savoir où se positionne la cour par rapport à cet asemptote donc là il est aussi une troisième question qui est rare c'est un point d'inflexion c'est un point d'inflexion tout simplement vous allez chercher f seconde de x c'est la dérivée seconde où vous allez étudier le signe de f seconde il y a une table de signe de f seconde où vous allez vérifier ces deux conditions f seconde dit à petit a à petit a c'est qu'on égale 0 il y a une table de signe qui est la dérivée qui est le signe qui est la dérivée il y a une f seconde f seconde de x qui est la dérivée en passant par a qui est la dérivée plus ou moins la moins plus donc une fois que l'asemptote il y a des deux conditions vous allez dire tout simplement donc a a b est un point d'inflexion et il vérifie la dérivée conditions. Donc, je n'ai pas la question de la norme. Je dois étudier le signe et je vais vérifier ces deux choses. Vous savez ? Voilà donc, je n'ai pas la question. La question, c'est on peut prendre d'autres formes. Je vais étudier la convexité de cette. Quand est-ce qu'elle est convexe, quand est-ce qu'elle est concorde. Donc, je n'ai pas la question de la principe. Je n'ai pas la question de la seconde de x. Je vais étudier aussi. Il n'y a qu'un f seconde négatif donc concave. Il n'y a qu'un positif donc concave. Vous savez ? Voilà. Donc, la dernière question. Comment représenter la courbe d'une fonction f dans un repère orthonome ? Donc, là, toute une étude de la fonction. Je fais la continuité, la dérivabilité, les variations, les points d'inflexion, tout ça. Donc, il y a la dernière étape. Il y a comment représenter la courbe d'une fonction. Donc, la construction de la courbe se base essentiellement sur le tableau de variation. Le tableau de variation est une sorte de récap d'une fonction. Toute l'étude a une fonction. Ou sur les interprétations géométriques. Donc, l'interprétation géométrique est importante. Donc, la construction de la courbe se base essentiellement sur le tableau de variation et sur les interprétations géométriques. Donc, justement, l'étape par laquelle vous devez passer pour tracer la courbe. Première étape. Donc, il y a le repère avec le repère en termes de OIJ. Il y a les interprétations géométriques que vous n'entendez. Je vais donc d'après le tableau de variation il y a les tangentes ou les demi-tangentes qui sont horizontales. Horizontales, il y a une tableau de variation. Il y a une tableau de signes d'il y a le R' de X qui est comme zéro. Donc, il y a une tangente horizontale. Au vertical, il y a une fonction lorsque la fonction n'est pas dérivable sur les deux points. Donc, je vais construire pour que les tangentes ou là, les demi-tangentes s'il y en a qu'elles soient horizontales ou les verticales. Vous savez ? Donc, le repère même si les points qui sont horizontales ou les verticales ou les demi-tangentes et je les trace. Deuxième chose, je vais construire les asymptotes. Mais quand j'ai des asymptotes le résultat il y a des limites. Ou j'ai des asymptotes horizontales ou l'asymptote vertical ou l'asymptote oblique. Je vais construire. Les asymptotes c'est une droite. Donc, la construction d'une droite n'est pas asymptote horizontale ou verticale. Donc, il y a l'équation mais il n'y a qu'une asymptote oblique pour tracer une droite. Il y a la même chose. On a deux points où je vais tracer avec l'asymptote oblique. Troisième étape. Donc, vous devez mettre en valeur les points d'intersection de CF avec OX ou avec OY et le représenter dans l'Europe. Donc, les points d'intersection avec la courbe la courbe avec OX ou la courbe avec OY sont les points d'inflexion qui existent. qui sont les points d'intersection dans l'Europe. Vous savez ? Donc, voilà le nisbe. Ce sont des indicateurs. On peut parler des indicateurs qui ont une certaine allure de la courbe qui ont une certaine allure ou de la courbe ou de la courbe dans le traçage de la courbe. Bon, maintenant, on va déjà le tableau de variation et on va voir l'allure de la courbe dans le tableau de variation. On va essayer légèrement de tracer cette allure de la courbe fleuropère. Dans les tangentes, dans les points d'intersection, dans les asymptotes, je vais tracer donc légèrement l'allure. Vous dites que l'allure, je la compare dans le tableau de variation. Et, finalement, lorsque, donc, on a une contradiction avec toutes les études faites, on a une fonction croissante, croissante, c'est pas possible. Donc, croissante, c'est-à-dire plus l'infini, ou là, un nombre. Donc, on a une contradiction. Donc, lorsque je constate qu'on a une contradiction avec toutes les études faites, je vais appuyer sur le crayon, on a un peu fortement, mais tout un petit peu sur le traçage de la courbe. Voilà, il n'y a pas de l'infini. Bon, maintenant, on a une remarque qui est l'orientation de la demi-tangente. question, donc, la dégigabilité à gauche ou à droite d'un point. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas de la demi-tangente qui est le foc ou qui est le foc ? Donc, on a bien un le résultat de la limite. Donc, lorsque je calcule la limite de la gauche de A ou de la droite de A, on a un netige. Donc, il a un plus l'infini, maintenant, on a un hala de la gauche. Ça fait ? À gauche, il y a plus l'infini. Il va y avoir une derba de plus ou moins. C'est moins, donc, négatif, donc, il est orienté vers le haut. Car, il est un trajeté moins l'infini. Donc, il est orienté vers le haut. Voilà, donc, l'orientation des demi-tangentes. Voilà, donc, l'hala de la même opaque. Donc, j'espère que vous possédez maintenant tous les outils de travail pour étudier une fonction. Il suffit, donc, de savoir les appliquer dans vos exercices et dans vos problèmes. Prochaine vidéo, incha'Allah, on va nous faire un modèle d'examen national qui concerne l'étude d'une fonction d'aujourd'hui. Yallah, donc, l'Allah al-Mu'in, l'Allah al-Musta'an et l'Aïd Mubarak s'aïd et l'Aïd Mubarak et l'Aïd Mubarak s'est-ce qui l'Aïd Mubarak Salam alaikum.